C'est l'heure du Flash Info. Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1. Comment évolue le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire ? C'est la question qui emmène l'ancien président du Ghana, John Kuford, dans le pays. Il a rencontré pour en parler le premier ministre ivoirien, Daniel Kablon-Duncan. Cette mission entre dans le cadre des activités de l'ONG internationale Interpeace, qui travaille avec des partenaires locaux à ramener la paix dans les pays qui ont connu des conflits. Trois jours de concertation pour les géographes de la Côte d'Ivoire et ceux de la sous-région. Au menu, un échange d'expérience et d'expertise en matière de conflits fonciers. Il est principalement question lors de cette rencontre de trouver des solutions aux problèmes de terre et d'espace conflictuel. 27 000 personnes, dont 13 000 enfants, ont été identifiés et recensés dans la forêt du Mont-Péco. Ces chiffres sont les résultats d'une enquête diligentée par le gouvernement après l'arrestation de Amadeo Rémi en mai dernier. Décryptage du rapport de l'enquête avec Michel Digré. Après trois mois d'investigation, l'enquête diligentée par le gouvernement ivoirien sur l'état des lieux de la forêt du Mont-Péco livre ses secrets. Nous avons enregistré 6 715 ménages qui représentent une population totale de 27 047 personnes, soit une moyenne de 4 personnes par ménage. Dans le parc, les ivoiriennes représentent 124 ménages, soit à peu près 537 personnes, ce qui fait 4% de la population des personnes vivant dans le parc. Pour les autres pays, les autres nationalités, il y a un 3 1623 ménages, soit à 14 445 personnes qui sont de nationalité étrangère, ce qui est en plus de 96%, dont 99% de population. Environ 13 000 personnes vivant sur le site sont des enfants de moins de 18 ans. Tous les enfants de 0 à 10 ans, environ 10 000, ne sont pas vaccinés et scolarisés. Ils ne sont également pas déclarés à l'état civil. Pour le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, la publication de ces résultats vise à garantir la transparence dans la gestion de ce dossier assez sensible. Nous devons préserver ce parc. C'est un parc classé, un parc national, mais la gestion de cette question doit respecter certaines contraintes, qui sont des contraintes humanitaires, qui sont des contraintes liées aux droits des enfants, aux droits des uns et des autres. Et pour adresser une telle question, nous avons besoin d'abord de sensibiliser nos partenaires techniques, de partager l'information avec tout le monde. Ensuite, à travers un groupe de travail, mettre ensemble nos compétences pour élaborer un plan d'action à coût, moyen et long terme. Environ 12 000 personnes recensées dans la forêt du Mont Péco veulent retourner dans leur pays d'origine. Mais que deviennent les soldats de Hamadé ou Rémi ? On a noté qu'en réalité, il n'y avait qu'une centaine de personnes qui étaient des membres en réalité rapprochés de sa famille, qu'on pouvait considérer comme des combattants. Ces gens-là avaient déjà été démobilisés et désarmés par l'ONU ici à l'époque et aujourd'hui, ils ne constituent aucune menace. C'est à la faveur de la crise armée de 2002 que Hamadé ou Rémi et ses hommes ont pris leur quartier dans la forêt classée du Mont Péco. Arrêté le 20 mai 2013, Hamadé ou Rémi fait l'objet d'une poursuite judiciaire. La question de la scolarisation des filles et de l'alphabétisation au cœur de l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara. Elle a lancé un appel à la solidarité internationale à la tribune de l'UNESCO. C'était lors de son intervention à la 37e session de la conférence générale de l'institution ouverte le 5 novembre dernier. Et c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous retrouve à 13h pour plus d'informations sur RTI 1.